Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Troisième partie, la prière Demandez et vous recevrez, Jean 16, 24 Demandez pour donner Le Christ recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux hommes. « La parole que vous entendez n'est pas de moi, disait-il, mais du Père qui m'a envoyé. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Ce n'est pas pour lui qu'il a vécu et prié, mais pour le bien des autres. Après avoir passé des heures en compagnie de Dieu, il apportait la lumière divine aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Dès les premières heures matinales, le Seigneur roignait son âme et ses lèvres de grâce afin qu'il pût la communiquer à d'autres. Les paroles qu'il prononçait lui étaient inspirées directement du ciel pour encourager en temps opportun les faibles et les opprimés. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, disait-il, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Ses disciples étaient impressionnés par ses prières et sa communion avec Dieu. Un jour, s'étant absenté quelques instants, ils le trouvèrent profondément absorbé dans la prière. Apparemment inconscient de leur présence, Jésus continua à prier à haute voix. Les disciples étaient très émus. Quand il eut fini, ils s'écrièrent « Seigneur, enseigne-nous à prier ! » Il leur répéta alors la prière qu'il avait prononcée au cours du serment sur la montagne. Puis, dans une parabole, il fit ressortir la leçon qu'il voulait leur donner. « Si l'un de vous a un ami, dit-il, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Jésus représente ici l'homme qui demande quelque chose pour le donner à un autre. Dans la parabole, ce dernier demande du pain pour restaurer un voyageur exténué et affamé. Malgré l'entêtement de son honorable voisin, il insiste. Il faut à tout prix qu'il assiste son ami. Finalement, son opportunité triomphe et il obtient ce qu'il demande. C'est ainsi que les disciples doivent demander les bénédictions de Dieu. Dans la multiplication des pains et dans son serment sur le pain descendu du ciel, le Christ leur montre quelle sera leur mission future, donner aux hommes le pain de vie. Mais ils n'ignoraient pas que leur foi serait souvent mise à l'épreuve, qu'ils se trouveraient placés dans des situations inattendues. C'est à ces moments-là qu'ils se rendraient compte de leur faiblesse. Des âmes avides du pain de vie viendraient à eux et ils se sentiraient faibles et impuissants. Il leur fallait donc recevoir la nourriture spirituelle, faute de quoi ils n'auraient rien à donner. Cependant, ils ne devraient pas renvoyer une seule âme affamée. Le Christ leur indique la source où ils devraient puiser. L'homme auquel un ami vient demander l'hospitalité, même sur le coup de minuit, n'est pas renvoyé. Il n'a rien à lui offrir, mais il va chez son voisin qui a du pain et le prie avec insistance, jusqu'à ce qu'il ait répondu favorablement à sa requête. Et Dieu, qui a envoyé ses serviteurs dans le monde pour rassasier les affamés, ne supplérait-il pas aux besoins de sa cause ? Le voisin égoïste de la parabole ne représente pas le caractère de Dieu. Ici, nous n'avons pas une leçon tirée d'une comparaison, mais d'un contraste. Il s'agit d'un homme qui exauce une requête pour être débarrassé d'un voisin important. Mais le Seigneur prend plaisir à donner. Il est plein de compassion et ne demande qu'à exercer les requêtes qui lui sont présentées avec foi. Il répand sur nous ses bienfaits afin que nous puissions en faire part à d'autres et que nous devenions semblables à lui. Le Christ déclare « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il continue « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son Fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? » Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Pour fortifier notre confiance en Dieu, le Christ nous enseigne à nous adresser à lui par un nom nouveau qui rappelle tout ce qu'il y a de plus cher au cœur humain. Il nous donne le privilège d'appeler le Dieu infini, notre Père. Ce nom est un signe de notre amour et de notre confiance en lui, le gage touchant des relations qu'il désire entretenir avec nous. Prononcé pour obtenir une faveur ou une bénédiction, il résonne comme une mélodie à ses oreilles. Pour que nous ne soyons pas tentés de croire que ce serait une présomption de notre part que de l'appeler de ce nom, il nous le répète maintes fois, car il veut que ce terme nous soit familier. Dieu nous considère comme ses enfants. Il nous a rachetés d'un monde indifférent et nous a choisis pour que nous devenions membres de la famille royale, fils et filles du roi du ciel. Il nous demande d'avoir en lui une confiance plus grande encore que celle de l'enfant en son Père terrestre. Les parents aiment leurs enfants, mais l'amour de Dieu est pour nous plus large, plus profond, plus élevé que celui de l'homme. Il est infini. Dès lors, si des parents savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Les enseignements du Christ au sujet de la prière doivent être médités avec attention, car celle-ci est une science divine, et les exemples du Maître mettent en relief des principes que tous doivent comprendre. Jésus nous montre en quoi consiste un véritable esprit de prière. Il nous apprend à persévérer dans nos requêtes et nous assure des bonnes dispositions de Dieu à nous écouter et à nous exaucer. Nos prières ne doivent pas être égoïstes. Il faut demander afin de pouvoir donner. Notre vie doit être animée par l'exemple de notre Sauveur. « Je me sanctifie moi-même pour eux, » dit-il, « afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » La même piété, le même esprit de sacrifice, la même soumission aux revendications de la parole de Dieu doivent se retrouver dans la vie de ses serviteurs. Notre mission dans le monde n'est pas de nous servir nous-mêmes, de nous complaire d'une manière égoïste, mais de glorifier le Seigneur en collaborant avec lui au salut des pécheurs. Nous devons implorer les bienfaits de Dieu en vue de les communiquer à d'autres. Nous recevons dans la mesure où nous donnons et nous ne pouvons pas espérer recevoir sans cesse les trésors du ciel si nous n'en faisons part à ceux qui nous entourent. Dans la parabole, le quémandeur est maintes fois repoussé, mais il ne se décourage pas. Ainsi, nos prières ne semblent pas toujours avoir des réponses immédiates, mais Jésus-Christ nous enseigne que nous ne devons pas discontinuer de prier. La prière n'est pas destinée à amener un changement dans les sentiments de Dieu, mais à nous mettre en harmonie avec lui. Lorsque nous lui faisons une demande, il peut juger utile que nous rentrions tout d'abord en nous-mêmes pour nous repentir de nos péchés. C'est pourquoi il nous fait passer par l'épreuve et l'humiliation afin que nous comprenions ce qui entrave l'action de son esprit en nous. Les promesses de Dieu sont soumises à des conditions et la prière ne nous exempte nullement de nos devoirs. « Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ceux qui présentent leur requête à Dieu en se réclamant de ses promesses, sans en remplir les conditions, insultent Jéhovah. Ils prennent le nom de Jésus comme garant de la réalisation des promesses divines, mais ils ne font pas ce qui témoignerait de leur foi et de leur amour pour Dieu. Nombreux sont ceux qui ne satisfont pas les conditions réclamées par le Père céleste. Il faut que nous examinions avec soin les bases sur lesquelles repose notre foi lorsque nous nous approchons de Dieu. Si nous sommes infidèles, nous présentons un chèque au Seigneur sans avoir rempli les conditions qui nous permettraient de l'encaisser. Nous redisons à Dieu qu'il nous a fait des promesses, nous lui demandons de les accomplir, alors qu'en le faisant, il déshonorerait son nom. Voici une de ses promesses. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et l'apôtre Jean déclare « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. L'un des derniers commandements que le Christ donna à ses disciples fut « Aimez-vous les uns les autres. » Obéirons-nous à ce commandement ou bien nous laisserons-nous aller à des traits de caractère dur et peu chrétien. Si nous avons offensé quelqu'un, notre devoir est de lui confesser notre faute et de rechercher une réconciliation. C'est la préparation nécessaire pour se présenter avec foi devant Dieu et lui demander de nous bénir. Il y a encore un autre point, trop souvent négligé par ceux qui fléchissent les genoux devant Dieu. Je veux parler de notre fidélité envers lui. Il nous déclare par le prophète Malachi « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. « Revenez à moi et je reviendrai à vous » dit l'Éternel des armées. Et vous dites « En quoi devons-nous revenir ? » Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites « En quoi avons-nous trompé ? » Dans les dîmes et les offrandes. Dieu étant l'auteur de toute bénédiction, il réclame une certaine partie de ce que nous possédons pour soutenir la prédication de l'Évangile. Par là, nous lui montrons que nous apprécions ce qu'il nous donne. Mais si nous retenons cette portion exigée, comment oserons-nous réclamer sa bénédiction ? Si nous sommes des administrateurs indélicats des biens terrestres, comment pouvons-nous espérer qu'il nous confie la gestion des célestes ? Il se peut qu'il y ait là le secret de tant de prières non exaucées. Mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur est prêt à nous pardonner. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, dit-il, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'Éternel des armées. Ainsi en est-il avec chacun des devoirs que Dieu nous prescrit. Tous ces dons dépendent de notre obéissance. Le ciel a des bénédictions en abondance pour les collaborateurs de Dieu. Tous ceux qui lui obéissent peuvent avec confiance revendiquer l'accomplissement de cette promesse. Nous devons avoir en lui une confiance totale. Souvent, il tarde à nous répondre afin d'éprouver notre foi ou la sincérité de nos désirs. Après avoir demandé selon sa parole, confions-nous en sa promesse et continuons à prier avec une persévérance qui ne tournera pas à notre confusion. Dieu ne nous dit pas « Ne demandez qu'une fois et vous recevrez ». Il nous dit de demander et de persévérer dans la prière. La persistance dans la prière amène le suppliant à plus de sincérité et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Sur la tombe de Lazare, Jésus dit à Marthe « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Beaucoup de chrétiens ont une foi morte qui les empêche de voir la puissance de Dieu. Leur faiblesse est le résultat de leur incrédulité. Ils ont plus de foi en leurs œuvres qu'en celles de Dieu à leur égard. Ils agissent par eux-mêmes, établissent des plans, font des projets, mais ils prient très peu, n'ayant en Dieu qu'une confiance limitée. Ils croient avoir la foi, mais ce n'est que l'impulsion du moment. Ne se rendant pas compte de leurs besoins ni du désir de Dieu de leur accorder ce qu'ils demandent, ils ne persévèrent pas dans la prière. Nos prières doivent être aussi pressantes et aussi persévérantes que celles de l'ami dépourvu de pain qui va au milieu de la nuit en demander à son voisin. Plus grandes seront notre ferveur et nos supplications, plus étroites aussi sera notre communion avec le Christ. Nos bénédictions seront proportionnées à l'étendue de notre foi. Notre part se résume dans ces deux mots, prier et croire. Nous devons veiller et coopérer avec celui qui entend les prières. N'oublions pas que nous sommes ouvriers avec Dieu. Parlons et agissons en harmonie avec nos prières. Il y a une différence capitale entre une foi éprouvée par le feu de l'épreuve et des prières qui ne sont que pure forme. Au milieu des angoisses et des perplexités, ne regardons pas à l'homme pour être secouru, mais plaçons notre confiance en Dieu. L'habitude de raconter nos difficultés à d'autres nous affaiblit et ne fait pas du bien à ceux qui nous écoutent. On place sur eux le fardeau de nos misères spirituelles qu'ils sont incapables de soulager. Nous attendons le secours de l'homme faillible et borné alors qu'il ne se trouve que dans le Dieu infini. Nous n'avons pas besoin d'aller aux extrémités du monde pour trouver la sagesse car Dieu est tout près de nous. Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons ni de celles que nous acquérons, mais du Seigneur. Nous devons avoir moins de confiance dans l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire que nous le recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. Il peut ouvrir notre intelligence en ce qui concerne les choses temporelles aussi bien que spirituelles, nous donner le tact et la délicatesse qui nous manquent, faire valoir nos talents dans l'œuvre de Dieu. Demandons-lui la sagesse et il nous la donnera. Mettons notre confiance dans la parole du Christ. Ne nous invite-t-il pas à venir à lui ? Ne nous laissons jamais aller à parler de découragement. Nous y perdrions beaucoup. En regardant aux apparences, en murmurant quand surviennent les difficultés, nous donnons l'évidence d'une foi faible et morbide. Parlons et agissons comme si notre foi était invincible. Le Seigneur est riche en ressources. Il est le maître de l'univers. Avec foi, levons les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance et la sagesse. Il y a dans la foi véritable une vie, une fermeté de principes, une détermination qui ne peuvent être affaiblies ni par le temps, ni par le milieu. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nombreux sont ceux qui désireraient encourager leur semblable, mais ils sentent bien qu'ils n'ont aucune force spirituelle, aucune lumière à leur donner. Qu'ils présentent leurs requêtes au trône de la grâce et qu'ils réclament l'effusion du Saint-Esprit. Dieu est prêt à remplir chacune de ses promesses. Bible en main, disons, j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire. Je me réclame de la promesse. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ. Il faut encore être inspiré par l'Esprit Saint. C'est ce qui explique pourquoi il est dit que l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Dieu prend plaisir à exaucer de telles prières. Quand nous faisons monter vers Dieu une prière fervente au nom de Jésus, il y a dans cette ferveur même un gage qui l'exaucera notre désir, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le Christ a déclaré « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean, le disciple bien-aimé, poussé par le Saint-Esprit, dit avec assurance « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. » Adressez donc vos supplications au Père au nom de Jésus. Dieu honorera le nom de son Fils. L'arc-en-ciel qui encercle le trône de Dieu est un gage de sa fidélité. Il nous atteste qu'il n'y a en lui ni variation, ni même l'ombre d'un changement. Nous avons péché contre lui et encouru son déplaisir. Cependant, n'est-ce pas lui qui a mis sur nos lèvres cette formule merveilleuse ? « À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. » Quand nous venons à lui pour confesser nos péchés dans un profond sentiment d'indignité, il prête attention à nos cris. L'honneur de son trône est engagé pour l'accomplissement de ses promesses. Pareil à Aaron qui le préfigurait, notre Sauveur porte sur son cœur le nom de ses enfants. Notre grand prêtre se souvient des paroles qu'il nous a adressées pour notre encouragement. Il n'oublie jamais l'alliance qu'il a contractée avec nous. Tous ceux qui le cherchent le trouveront. Tous ceux qui frappent à la porte la verront s'ouvrir. Ils n'entendront pas l'excuse de la parabole « Laisse-moi tranquille, la porte est fermée, je n'ai nulle envie de l'ouvrir. » Il ne sera jamais répondu « Je ne veux pas te secourir. » Ceux qui mendient quelques pains fussent au milieu de la nuit pour rassasier des âmes affamées seront reçus avec bienveillance. Dans la parabole, celui qui demande des pains pour l'étranger reçoit tout ce dont il a besoin. Dans quelle mesure le Seigneur nous donnera-t-il pour que nous puissions donner à d'autres ? Selon la mesure du don du Christ. Des anges veillent avec un vif intérêt pour voir comment nous nous comportons à l'égard de nos semblables. Quand quelqu'un sympathise avec l'égaré, il se presse vers lui pour lui rappeler des paroles qui seront le pain de vie pour son âme. Ainsi, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Votre témoignage fidèle revêtira une puissance aux effets éternels et la parole de Dieu sera dans votre bouche un message de justice et de vérité. L'effort personnel en faveur d'autrui doit toujours être précédé de la prière secrète car la science du salut des âmes exige une grande sagesse. Avant d'entrer en contact avec elle, mettez-vous en rapport avec le Christ. C'est auprès du trône de la grâce qu'il faut chercher à obtenir la préparation nécessaire pour venir en aide à ses semblables. Que votre âme soupire après le Dieu vivant ! La vie du Christ nous montre ce que l'homme peut faire quand il est devenu participant de la nature divine. Tout ce qu'il recevait du Père est à notre disposition. Demandez donc et vous recevrez. Armé de la foi tenace d'un Jacob ou de l'inlassable patience d'un Élie. Réclamez-vous de toutes les promesses de Dieu. Puissent les merveilleuses perspectives qu'il met devant nous inonder notre esprit et que notre vie soit unie à celle de Jésus-Christ par des liens invisibles. Celui qui ordonna la lumière de dissiper les ténèbres est tout disposé à illuminer votre cœur pour faire resplendir la lumière de la connaissance de Dieu manifestée dans son Fils. Le Saint-Esprit vous révélera les choses de Dieu et elles deviendront une puissance dans le cœur obéissant. Le Christ vous conduira au seuil de l'infini afin que vous puissiez contempler la gloire qui est au-delà du voile et que vous révéliez aux hommes la toute puissance de celui qui est toujours vivant pour intercéder pour nous. Suite de la lecture dans le chapitre 12 intitulée « Deux adorateurs ». Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « Deux adorateurs »